Salut à tous, bien sûr je vous souhaite une super année 2016 de réussir tous vos projets d'aller encore plus loin Je me suis dit c'est le début d'année, je vais vous faire une petite vidéo sur les hauteurs de Lyon Vous voyez c'est fourvière, c'est une belle vue Ça se voit peut-être pas trop à la caméra mais il pleut Donc c'est normal si j'ai les sourcils un peu froncés Enfin bref, en début d'année, enfin en début pardon de la chaîne Alex et PJ J'avais fait des petites vidéos sur la chance, oser, réussir sa vie Et souvent on m'a mis dans les commentaires C'est bien et tout ce que tu peux faire pareil sur l'amitié Ou dans d'autres commentaires sur la chaîne Body Time J'adore l'amitié, la relation que vous avez entre Jacopo, Alex et toi ou avec d'autres personnes Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion un peu pour début 2016 de faire ce type de vidéos sur l'amitié Donc pour moi comment bien choisir ses amis, comment on reconnaît une bonne relation amicale Comment éviter un peu on va dire de se faire avoir Et aussi je vous expliquerai donc nous comment on s'est rencontrés Si ça peut vous intéresser Et le relationnel qu'on peut avoir un peu entre nous Bon voilà, après une petite pause à cause de la pluie On rattaque et donc premier point que je vais aborder avec vous Pour moi le plus important pour savoir si c'est une amitié sincère Ça va être est-ce que cette personne elle a vraiment envie que vous réussissiez Est-ce qu'elle a envie que vous soyez heureuse tout simplement Donc à contrario, ça va être par exemple Si Jacopo il n'avait pas spécialement envie que pour moi ça marche Que la chaîne elle marche bien, que mes projets ils marchent bien Bah là ça veut dire que c'est pas sincère Et méfiez-vous c'est que souvent on va dire oui bah bien sûr Et en fait on se rend compte sur certaines actions que c'est pas le cas Par exemple quand vous allez dire une bonne nouvelle à un ami Vous voyez sa réaction, s'il n'est pas spécialement heureux pour vous C'est que c'est pas une amitié sincère Bon c'était bon gros, c'était bien comme passage Ouais ouais nickel En fait c'est de la merde Ça va marcher ma vie Voilà vous avez donc compris qu'un ami c'est quelqu'un qui veut votre bonheur, qui veut votre réussite En gros qui vous veut du bien Et deuxième point aussi super important c'est que tout ça c'est sans intérêt D'accord il n'y a pas une question de réciprocité Vous avez vu ce mot réciprocité il est pas mal placé Donc en gros ça veut dire que derrière il n'y a pas une attente Que ce soit d'un point de vue financier ou autre D'accord c'est pas un ami parce que vous lui offrez de l'argent Ou vous lui achetez des cadeaux Ou parce que vous lui offrez un job, un emploi Un Yacopo Voilà l'amitié c'est sincère En fait Rida après la vidéo on va au resto si tu veux venir avec nous Oh mais grave avec plaisir Ah tu payes par contre Oh mais sûr, bien sûr parce qu'il n'y a pas de problème Troisième point aussi important C'est qu'en amitié il n'y a pas d'exclusivité D'accord il n'y a pas de jalousie C'est pas parce que vous avez un ami qui ne peut pas être ami avec quelqu'un d'autre Et donc souvent les gens ils ont tendance à être un petit peu abusif Par exemple à être un peu jaloux Et forcément ça fait une mauvaise relation Donc voilà si vous êtes ami vous pouvez voir plusieurs amis Il n'y a aucun problème Et vous ne devez pas avoir ce côté là un peu d'exclusivité Donc voilà vous avez compris pour moi c'est trois points importants Je sais de finir vite parce qu'il fait presque nu déjà Et je vais juste revenir sur certains points Mais qui sont déjà un peu plus courants On entend plus souvent ce genre de choses Mais en gros voilà sans prendre de note rapidement C'est quelqu'un bien sûr un ami qui est toujours présent Quand vous en avez besoin Donc ça on s'en rend assez vite compte dans les moments un peu plus difficiles C'est quelqu'un qui ne va pas chercher à vous changer Mais vous faire évoluer dans le bon sens C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir plus confiance en vous Quelqu'un qui va vous tirer vers l'eau et non pas vers le bas Si je dis par exemple à Jacopo, Rida, Alex ou un autre ami J'ai un nouveau projet, je vais faire ci, je vais faire ça Ils ne vont pas me dire non tu ne vas pas y arriver Tu es trop nul, c'est compliqué pour toi Ils vont plutôt essayer de m'aider Ou trouver des solutions pour que je réussisse Si j'ai des difficultés Après comme je vous l'ai dit Vous n'avez pas de compte à rendre, c'est sincère Et il n'y a pas d'exclusivité Après une longue période aussi Vous savez qu'un vrai ami, même si vous ne l'avez pas vu pendant deux ans Ça reste un vrai ami Et donc vous serez content de le revoir Et la complicité sera toujours là Et enfin c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance à 100% Donc si vous ressentez cette confiance là envers quelqu'un C'est vraiment un gage justement d'amitié Voilà pour cette vidéo Quelques conseils au niveau de l'amitié Pensez donc à bien les choisir Il vaut mieux avoir peu d'amis Mais vraiment bien les choisir Vous allez voir qu'au fil du temps Souvent on se sépare de certaines personnes Ce n'est pas forcément une mauvaise chose Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos Et les gens qui vous tirent un peu vers le bas Ce n'est pas grave de s'en séparer Ça ne veut pas dire ne plus les voir Mais avoir un peu moins d'attaches Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo On nous demande souvent Donc je voulais vous raconter un peu l'histoire Donc Jacopo, Alex et moi Pour ceux qui ne savent pas Donc Alex on s'est rencontré à la fac en 2008 On a fait deux ans ensemble Après ça on a commencé à bosser sur la région de Grenoble et de Lyon Moi j'étais allé en Alex à Grenoble Et Alex il bossait dans une salle pas très loin de Grenoble Où il a rencontré Jacopo Viens Jacopo il ne sait pas Regardez-le en plus il s'est fait beau gosse et tout pour la vidéo Je lui ai dit tu vas peut-être apparaître sur la vidéo Donc il s'est fait beau gosse comme jamais Non tous les jours comme ça Ouais c'est ça mytho Donc voilà Jacopo il était juste adhérent de la salle Il ne parlait pas très bien français Comme aujourd'hui Non il ne parlait pas très bien français Et donc ça a commencé comme ça On s'est vu deux ou trois fois Il nous a fait quelques photos C'est un photographe professionnel Et puis on a continué de bosser un peu ensemble Il nous a tourné quelques vidéos Après il est retourné en Italie pendant un an Pour prendre un peu le soleil Voilà pour rebronzer un peu Vous voyez comment il est bronzé Et là depuis le mois de mai il est revenu Et pourquoi je vous dis que c'est une amitié sincère Parce que voilà Tous les points que je vous ai abordés Que ce soit Jacopo, Alex et d'autres Ben si un jour j'ai besoin Je sais qu'ils sont là Je sais qu'on ne va pas être jugé Je sais qu'ils veulent notre réussite Moi je veux que lui réussisse Je veux qu'Alex y réussisse Et eux je sais que c'est la même chose pour moi Et comme je vous l'ai dit aussi Dernière chose importante C'est la confiance Je veux dire je peux lui prêter par exemple Je ne sais pas Une barre de sneakers Si je lui dis tu ne la manges pas Il ne la mange pas Il était bien mon exemple Mais je peux même prêter la voiture une fois Pour aller maintenir Et tu dis quoi Tu m'as rayé quoi 60% de la voiture C'est rien Voilà c'est rien Non voilà c'est ça Donc tous les points que j'ai abordés Et surtout la confiance Et pour ceux qui vont nous poser la question Parce que je sais que ça va arriver Rida rejoins nous aussi Rida c'est qui Rida c'est Un nouveau Qui travaille avec nous Ça va ? Ça va ça va ça va Vous avez reconnu ? Bah ouais je suis tard maintenant Rida vous pouvez le voir dans certaines pubs Qui passent à la télé Donc cherchez Enfin voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Pensez à le mettre dans les commentaires On vous dit à très vite Nous on va profiter de la serelle Pour aller se détendre Parce que c'était là On a mis 3 heures à tourner cette petite vidéo Parce qu'il a plu Il fait nuit Et il fait froid Donc il faut bien se réconforter Allez ciao Ciao Vous dites Plutôt se dire Comment on va faire pour réussir Voilà Merci les cloches Sous-titrage Société Radio-Canada